Et oui, mes petites mamans créatrices que j'aime d'amour ! Elles sont sympas et elles ont du talent. Ce dont nous sommes parfois cruellement dépourvus en matière de main. C'est-à-dire que oui, moi j'ai fait un stage de couture. Oui, c'est vrai, c'est un peu upgradé par rapport à moi, donc ça va vous parler. Je vais faire un bloomer et une trousse de toilette. J'en reviens pas. Eh bien, vous allez apprécier à leur juste valeur les vêtements d'allaitement d'Honorine. Honorine, c'est une maman qui s'est dit, il y en a marre d'allaiter les enfants et de montrer son sein. Alors, en allaitant sa fille Marcy, elle s'est dit, ça ne va pas du tout, je vais créer des petits vêtements d'allaitement pour moi. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même d'autres gens qui voudraient bien avoir les mêmes. Parce que vous voyez que les tissus sont sublimes, les coupes sont sympas. Et alors, vous voyez qu'il y a un accès au sein. Tac, 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 facilité. Regardez, où est le nichon ? Il est là. Dommage que je n'ai plus mon petit sein en plastique quand même pour ce genre de choses. J'ai cru que vous disiez, dommage que je n'ai plus mon petit sein. C'est pas l'autre. Alors, il y a du signaux magnifique. Il y a de la biche, pas du tout. Elles sont proposées selon un modèle. Donc là, vous voyez qu'on a le petit haut manche trois quarts. On va avoir aussi des robes de mariée qui sont parfaitement sublimes, des pulls. Et on va se connecter sur son site, donc Moment Lacté. Et on va choisir son tissu, ses détails. C'est-à-dire, si on veut un petit ajout, par exemple, je ne sais pas, d'une petite dentelle par ici, on va pouvoir le faire. Les tissus, évidemment, sont superbes. C'est à la carte. C'est à la carte. C'est cousu main. Les modèles sont à partir de 45 euros. Et voilà, c'est une vraie création maison. C'est pas cher pour un truc cousu main. Voilà, c'est pas cher. Et puis voilà, je trouve ça super d'aider les mamans qui créent d'elles-mêmes et qui ont envie de proposer des choses sublimes. Dans la famille, choses sublimes, on met sa passion, je vous le dis tout de suite. Oh, vous tâtez ce petit sac proposé par Justine. Alors Justine, elle a créé sa boîte qui s'appelle Oka par sac. Et elle a créé vraiment le best-seller. Ce sont ces sacs à langer cartables. Alors pourquoi ils sont géniaux ? Alors déjà, ils sont personnalisables à l'envie. C'est-à-dire que de la même façon, le modèle de base est là. Vous choisissez le tissu. Et alors, évidemment, je ne vous cache pas que tous les tissus sont bio, que c'est fait aussi à la main. Et surtout, regardez comme il est super. Il se pose et il tient debout. C'est super joli. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Évidemment, il y a les poches qui vont bien. Tout est très, très chouette. Et surtout, on va avoir la possibilité de l'accrocher, vous allez me dire, comme beaucoup de sacs à langer. Oui, mais pas tous, à la poussette, puisque Justine, non seulement, fait les sacs et va proposer aussi les adapts poussettes assortis. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'espèce de vieux cadenas moches. Non, on a le petit, j'ai envie de dire, le petit cintre de poussettes. Et on va venir accrocher tranquillement. Voilà. Donc, on est sur des tarifs de 89 euros pour le sac. Alors, vous allez me dire, c'est le cher. Oui, c'est le prix d'un sac à langer. Sauf que là, encore une fois, il est fait maison. Il est fait par une maman. Pour un truc fait maison, avec un tissu bio et voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas à la portée de tous les budgets. Mais en tout cas, c'est cher dans l'absolu, mais pas par rapport avec la qualité. Mais j'ai envie de dire qu'on s'est fait. Voilà, c'est fait à la maison, c'est fait avec des tissus de qualité. Donc, c'est top. Mais ça prend un temps de dingue de faire ça. Oui, ça prend un temps. C'est plusieurs jours. Elle coud. Non, mais je couds maintenant, je peux vous le dire. Elle peut vous le dire. Donc, elle fait énormément de choses, des couvertures, des kits naissants. Je vous invite à aller découvrir son site. C'est magnifique. Kit couture. On y vient, on y vient, la gâte. Ah, ma passion. Voilà, alors Laetitia s'est dit, c'est bien que les gens aiment coudre. Mais parfois, on ne sait pas quel tissu choisir. On n'a pas forcément tout le matériel. Donc, je vais proposer des kits couture débutants. Je vous ai quand même pris un petit débutant. Je ne suis pas débutante. Non, non, non. Mais par exemple, pour faire vos petits bavoir bandana. Donc, en fait, le principe est simple. C'est qu'à l'intérieur de ces kits, vous allez tout trouver. Vous allez trouver le tissu qui va déjà être surjeté. Ça vous parle, hein ? Ah, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est déjà découpé et tout ça ? Il n'y a pas le patron, c'est déjà prêt. Tout est prêt. C'est-à-dire que ça va vous faciliter la tâche. Vous pouvez en prendre. Vous voyez que le tissu va déjà être surjeté, ce qui va éviter aux choses de filer. Et ça va déjà vous faire une petite ligne pour la couture. Tout est à disposition. Vous n'avez rien besoin d'acheter. C'est fait en Provence. Les tissus sont sélectionnés avec soin. Vous avez tout qui est prêt. Ça, c'est quoi ? C'est un cube d'éveil. Alors, ça, c'est le cube d'éveil qui est ici. Voilà. Au final, ce ne sont pas les mêmes tissus, bien sûr, mais ça va vous donner quelque chose comme ça. Il y a même le rembourrage à l'intérieur. Il y a tout le rembourrage. En fait, tout est dedans. C'est-à-dire que vous offrez le kit ou vous l'achetez pour vous-même. Et vous allez créer ça. Alors, c'est très chouette parce qu'on cumule un petit peu ce truc de je fais moi-même, mais je n'ai pas forcément ni le temps, ni... Oui, c'est ça. Je ne sais pas forcément quel tissu choisir. Là, vous savez que vous avez de la qualité. Les kits sont à partir de 20 euros jusqu'à 26 euros. Donc, on n'est pas non plus sur des tarifs déconnants. Surtout qu'à la fin, on a quand même une petite merveille qu'on pourra donner à son enfant en disant, c'est moi qui n'ai pas. Non, une petite merveille qu'on pourra donner à son enfant. Tout à fait. Ensuite, je voulais vous parler de Scandirev. Scandirev, c'est Laura, une maman qui fait déjà énormément de choses, de vêtements pour les petits, etc., et qui s'est lancée dans le kit des émotions. Alors, vous savez que les kits des émotions, c'est très à la mode et c'est très utile parce que ça permet aux enfants d'apprendre à gérer soi-même ses émotions. J'en parle très souvent. Elle propose donc un kit avec le coussin de mes émotions. Donc, vous voyez, il y a du minky derrière. On a envie de se vautrer dedans. Adoration. Alors, le coussin qui pourrait être un coussin de colère, mais que personnellement, j'envisage plus comme un coussin de câlin, très clairement. Et puis, on va pouvoir proposer un outil de communication pour que l'enfant explique ce qu'il ressent. Alors, c'est très utile pour les enfants qui n'ont pas encore la communication verbale ou pour les enfants qui ne l'ont pas parce qu'ils sont autistes, donc à la fois pour les petits et puis pour les enfants extraordinaires, comme j'aime à les appeler. On va pouvoir choisir l'émotion qui nous correspond avec le lieu où on le ressent. Donc, on aura la colère. Donc, on a les petits magnètes qui vont bien aussi à mettre sur le frigo ou sur la machine à laver. Ça marche aussi pour expliquer les émotions. Donc, la colère, la tristesse, la joie, l'excitation. Donc, par exemple, aujourd'hui, je me sens heureuse dans mon cœur, Agathe, être à vos côtés. Donc, je vais mettre mon petit cœur ici. C'est très chouette. Je termine avec mon petit chouchou déco du jour. Vous voyez ici les jolies planches. Les jolies planches, c'est Isabelle qui a créé une maison d'édition où elle s'est dit, un peu comme Marie-Père Arnaud, il faut mettre des affiches magnifiques dans mes toilettes pour que les enfants apprennent leur table de multiplication. Eh bien, elle propose des planches superbes. Ah, c'est beau ! C'est bio. Évidemment, ça résiste au temps. C'est magnifique. On s'imprègne tous les jours avec cette petite déco bobo écolo que j'adore et que je vais offrir à Benjamin Muller qui ne connaît pas encore bien son alphabet.